salut les moustiques c'est vendredi et c'est la reprise du qui dit me notre rendez vous compte de la semaine avec les aventures de anne yann les voilà c'est pas souvent que je te les montre anne c'est une vache rêveuse bienveillante qui aime beaucoup aider les autres et un peu poète aussi et yann c'est un petit anne qui est très malin qui aime beaucoup réfléchir aux choses et qui a aussi un sacré caractère alors anne et yann on les retrouve tous les vendredis pour un nouvel épisode de leurs aventures car ils voyagent à travers le monde et il rapporte leurs histoires sous la forme de cartes à imagination moi j'en pioche une et je viens te raconter l'histoire qu'ils m'ont soufflé à l'oreille regarde la carte que j'ai pioché pour toi on y voit un champ de fleurs des coquelicots rouge et au milieu une fleur blanche alors c'est parti tu peux cacher ton écran à partir de maintenant pour faire marcher ton imagination et moi bien sûr je chausse mes lunettes pour cette histoire en tout cas le premier épisode et cette histoire s'appelle une fleur comme les autres il y avait longtemps que anne et yann ne m'avait pas soufflé une histoire à l'oreille ce matin là il pleuvait pour la première fois depuis des semaines c'était la fin de l'été la rentrée scolaire venait juste de passer en sautant de mon lit je me dit chouette on est vendredi c'est antoine qui va être content et cécile aussi alors je pioche une carte et c'est parti anne et yann avaient choisi de passer l'été à la campagne entre rivières et grandes prairies ils avaient pris le temps de faire un peu raboter leurs sabots et emporter quelques gros livres pour yann qui se découvrait une nouvelle passion pour les mathématiques quant à anne elle avait décidé de se mettre à la peinture elle avait emporté une vingtaine de tubes de couleurs et des carnets grand format en réalité il faut savoir que tout cela avait commencé lors d'une visite au musée anne et yann nous contempler côte à côte un tableau de claude monet un grand peintre qui avait peint ce tableau en 1873 il s'appelle les coquelicots on y voit une grande prairie recouverte de fleurs rouges et yann avait dit c'est magique la nature quand même comment fait-elle pour fabriquer des fleurs tout pareil on dirait que la nature c'est des calculs très précis ça me donne envie d'étudier les mathématiques quelle drôle d'idée s'exclama anne moi ça me donne plutôt envie de faire de la peinture pouvoir rendre les couleurs capturer la beauté du paysage bas alors on pourrait passer à la bibliothèque pour chercher des livres et au magasin d'art plastique pour les trucs dont tu as besoin puis après on partira dans les champs si tu veux tu peindras des fleurs et je lirai des livres de mathématiques allongé dans l'herbe ça te va et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés en pleine campagne bien loin du tohu-bohu de la grande cité le voyage leur avait pris plusieurs jours de marche sous un soleil de plomb ponctué de baignades dans les rivières de sieste sous les arbres et de nuit sous les étoiles scintillantes ce matin là ils arrivaient enfin face à une grande prairie maculée de fleurs oh s'exclama anne émerveillée on dirait le tableau de monnaie tu te souviens devant eux s'étaler des milliers de coquelicots rouges qui dansaient sous le vin regarde diane ici elles sont toutes rouges et plus loin là bas on voit des fleurs blanches c'est d'une précision mathématique c'est fascinant et yann s'installa confortablement sans perdre un instant au milieu de ses livres bien décidés à comprendre quelle était la formule mathématique qui rendait cette perfection possible un avait raison c'est quand même un trouble de raisonnement anne avait pris son pinceau ouvert un carnet grand format et elle mélangeait à présent les couleurs à la recherche du rouge parfait le même exactement le même que celui des pétales de coquelicots les minutes puis les heures s'écoulèrent les premiers essais de peinture n'étaient pas très concluant les recherches de yann n'avançait pas vraiment on ne devient pas mathématicien du jour au lendemain on ne devient pas peintre en trois coups de pinceau nos deux amis le savaient très bien et cela n'avait pas la moindre importance ils avaient tout l'été pour faire des progrès et ils avaient aussi beaucoup de patience elle elle regardait autour d'elle et ne comprenait pas elle était une fleur une fleur parmi tant d'autres mais depuis quand y avait-il ce vide de tout autour d'elle pourquoi les autres fleurs vivaient serré les unes contre les autres et pas elle elle avait l'air heureuse d'être réunis se frôlant au gré du vent mélangeant leurs pétales qu'est ce qui ne va pas chez moi se disait la fleur et anne écoute ça tu savais que dans un triangle rectangle le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés euh ben non yann je ne le savais pas répondit yann mais je n'en sais pas beaucoup plus maintenant que tu me l'as dit elle tourna la tête vers lui mais yann ne l'écoutait déjà plus il s'était replongé dans ses livres en répétant avec ferveur c'est vrai que yann parfois un tout drôle de comportement enfin les coquelicots de anne était de plus en plus réussi le rouge était très beau mais le vert ça n'allait pas du tout non non pas du tout il fallait qu'elle change de mélange qu'elle mette un peu de noir peut-être encore un peu de patience dit-elle de la patience et du temps la fleur s'était penché pour regarder sa tige elle ne voyait pas de différence les tiges sont toutes les mêmes ni plus grosses ni plus fines elle poussa un long soupir de fleurs en disant mais qu'est ce qui ne va pas chez moi voilà petit moustique c'est la fin de la première partie de cette histoire je te donne rendez vous avec plaisir la semaine prochaine vendredi pour la suite du qui dit me et à mardi pour 100% cacahuètes bye bye